ban de kovalandia congolive télévision ça a été toujours un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro alors je vous tiens un grand merci de nous rester fidèles sur congolive télévision grande et ma joie de recevoir pour vous un moins en boca c'est pour la première fois n'est ce pas qu'il visite même les installations il s'agit de les biens de monsieur chabak il est le cas il est à sa bongo mon co-candidat au sein du parti politique puisque nous allons devoir parler de l'arrestation du président de la présidentielle de décembre dernier et entre les mains de la justice vous êtes sans ignorer c'est depuis le lundi dès septembre l'épouse de l'opposant quand on l'est fait du coup ni sollicite l'appui de l'homme j'ai la voix de son voix pour l'obtenir obtenir la libération de son mari arrêté depuis les dé septembre dans son bureau par les agents des services de renseignement l'appui de l'appui de l'arrestation il ya président il ya parti politique au 7 qui est-ce que le lot liberté d'expression l'état des droits et ça va vous respecter une république démocratique du congo bandéko balandi nous allons jeter un coup d'oeil sur la justice de notre pays la justice sous constat un mot d'en bas au ministre de la justice ou azabongo même malade il est empoisonné il s'est fait faire à qui est-ce qu'il travaille très bien est-ce qu'azabongo n'a populisme tout est voilà nous allons chuter par cette thématique la poison nationale proposée par faculté est-il une bonne ou mauvaise chose je suis avec mon avocat mais c'est chaque fois qu'il y a un plateau nabino c'est pour la toute première fois et voilà alors d'entrée dg l'eau colabongo thématique nabissuelle de plus à l'évolution il ya président c'est fini mais d'entrée dg et j'aimerais avoir de la formation sur votre partie de la santé eh bien malgré qu'on a le président c'est qu'il connaît a été enlevé par l'année les partis se portent bien c'est-à-dire lui étant membre effectif du parti c'est vrai qu'il n'est pas là mais nous autres nous continuons à signer le rôle pour garder malgré son absence et surtout on a toujours continué toujours comme un délire flamme la vie chaude et voilà le parti se porte bien il est entre la main de la mer depuis l'été septembre c'est une colonne alors il a il faut rappeler quand même les présidents c'est ce qu'il connaît depuis l'été septembre il a été enlevé je pense que le monsieur c'est du laine oui oui il est en galerie c'est j'ai été avec le public avec le lundi depuis l'été septembre il a été enlevé dans son bureau il a été d'abord brutalisé par les agents de la mer il s'est réclamé des agents qui étaient qui étaient venus c'est réclamé des agents de la mer alors il a été acheminé dans les locaux de la mer ce qui est grave c'est que ça fait aujourd'hui au total dix jours et les présidents c'est qu'il connaît et aux arrêts c'est-à-dire ses retours dans les locaux de la mer il est privé de sa famille privé de ses conseils or c'est un droit fondamental pour tous les citoyens parce que même la constitution prévoit à ce qu'une personne qui est détenue au delà de 48 heures il doit être relâchée ou soit déféré devant son juge naturel voilà donc la mer il est en service public sous l'autorité du président de la république à l'occurrence mais ce petit délit ces services n'est pas lorsque vous lisez même la loi portant création de ces services aucune place aucune disposition prévoit à ce que la mer puisse avoir des cachots à son sang parce qu'aujourd'hui on n'arrive pas à comprendre quelle est des cellules pénitentiaires clandestines qui se trouvent à la mer sur base de quel règne sur base de quelle loi voyez et nous comprenons une chose c'est que la mer aujourd'hui dans tout ce qui sort de ces services le président de la république à l'occurrence est au courant de tout pourquoi parce que il est l'autorité hiérarchique du déjeuner de la mer c'est à dire rien n'est pas sorti de l'année à 5 mai c'est fait donc comme on a arrêté les présents c'est qui a été enlevé par les agents de la nia c'est que mais c'est fait c'est tout au pouvoir alors nous craignons le président n'autre pas avait dit avant tout ce qu'on se passe à l'aïa à loupa qui était à la panne à pouvoir et sur la justice et on a un mot à dire tout ce qui s'est passé là-bas madame les services des renseignements il ne s'agit pas de la justice là c'est un service en général en général mais c'est pour vous dire que lorsqu'on peut jouer l'obama quand il y a une autorité il y a un air l'autorité il y en aura un de l'année on voit le déjeuner mais le déjeuner de l'année dépend automatiquement du président de la république parce que la loi précise très bien que le service des renseignements est sous l'autorité du président de la république ce qui veut dire tout ce que est un air fait ou dans toutes les missions de l'année c'est sur instruction du président de la république donc et c'est lui qui est à la base de l'arrestation de notre présence ou à la base comme alliés à tenir que vos propos s'ils combattent est ce qu'on voyait vite et vite au l'on est salle qui va quand il a et le président de la république et à la base comment ça madame le éviter au bac à nez le président c'est qu'on est parce que jusque là il n'y a aucune communication de l'année aucune communication officielle tout ce que vous dites là ce sont des spéculations ok madame si réellement les présidents c'est qui coulent selon eux que le président avait commis une infraction mais déférer les présidents c'est qui coulent devant son juge naturel c'est ça les droits ok nous sommes dans un état qui s'est dit un état démocratique qui s'est dit un état des droits et dans un état des droits il faut au préalable c'est à dire qu'il faut qu'il y ait la suprématie des règles des droits aujourd'hui c'est ce que l'aner est en train de faire c'est en violation des lois de la république l'aner est en service public ok l'aner n'est pas un tribunal l'aner n'est pas une cour l'aner est en service public et les objectifs de l'aner les missions de l'aner sont bien déterminés ok madame c'est à dire qu'aujourd'hui on ne peut pas aujourd'hui c'est tout un problème parce que vous savez dans notre pays les lois de l'aner les agents de l'aner les agents de l'aner les agents des renseignements les services des renseignements vous étalez les services des renseignements aux vies au sud de tout le monde c'est grave oui madame parce qu'à l'époque nous on savait qu'un agent de l'aner à coquille cause comme il n'y s'était qu'à jane mais le lot c'est partout c'est une fierté moi il même que n'a pas un venu à la chef à l'aner mon cas de l'aner donc vous vous comprenez que c'est comme on a j'ai toujours dit on a qu'on comprend que dirigeant ou chef de l'état au bozana est ce cas un dictateur ou bien ce cas un démocrate vous avez un service à l'aner les autres fonctionnent c'est par là qu'on va comprendre est ce que la personne qui a la tête du pays est un démocrate ou atteint d'éclairer voyez parce que les services des renseignements jouent un rôle très important c'est ce qu'on appelle ça service intelligent on est aujourd'hui bité par un problème de l'aise qu'est ce que ces services fournis comme travail ok on est tout le temps infiltré qu'est ce que ces services fournis comme travail à la prison centrale de makala yaï dans tentative d'évasion qu'est ce que ces services parce que les services des renseignements se trouve dans toutes les prisons de la république partout les services des renseignements les services des renseignements et on est présents en république démocratique et aujourd'hui parce que les soucis n'a vu sur les années va libérer président c'est un jeune conscient ok il refuse votre mécanisme parce que de la malnutité rien n'est bon ne peut sortir vous savez tout ce qui s'est passé mais comment ça madame vous a l'ambou qu'au eau photo le mais la même à rabois justice il faut d'abord que le maquant des élections c'est très important ce quitte aux annales dirigeants au bas illégitimes surtout dans les combinaux les l'hôpiste pour l'émergence est-ce que vous en gros le bilan est maravé l'élection nous allons même au qu'il va cause non madame nous en a droit parce que tous amis pas qu'on va partir là qu'il n'a pas citoyen comme je veux vous expliquer allez on est un parti politique dans notre émission en tant que contrepoids du pouvoir qu'est ce qu'on fait on veut étaler la vérité c'est ça en fait notre objectif c'est ça nous nous sommes là pour étaler la vérité pour dénoncer ce qui ne marche pas il y a un similaire cas d'élection on a des dirigeants aujourd'hui issus dans tout l'état électoral alors avec ces gens on ne peut rien espérer c'est le mode opératoire de ces régimes madame c'est comme je vous ai dit nous craignons les pires pourquoi parce que dans c'est seulement dans ces régimes on a perdu on n'a perdu je n'ai pas aucun cas ça fait partie du bilan des messieurs on a perdu un grand politique un père des familles qui a laissé sa famille pourquoi parce qu'à cause de ces histoires nous ne voulons plus de cette histoire ok nous mettons en garde ces régimes parce qu'à un certain moment donné bah quand on croit que le pouvoir est éternel non le pouvoir n'est pas éternel fait de compte on remettra chacun la monnaie de sa pièce même à fédicité même à qui que ce soit le président félix non non je ne sais pas les préfixes ne vit pas les présidents mais monsieur félix et j'ai bien dit mais c'est que vous avez dit félix non non j'ai dit que je parle de monsieur félix peut-être que les gens n'arrivent pas à comprendre nous aimons mais c'est fait ok si nous dénonçons les mâles c'est qu'ils ont fait les changements ok c'est comme ça nous ne sommes pas là pour mais le problème avec vous aussi les opposants bien au moment n'aura qu'à bici qu'au carrézant mabé mais si vous avez mal à bobo 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 bétama bobo mais tombe moulat ramadiement boyo dénoncé maman auxa journaliste et par comment nous battre à la l'issue d'avis qu'on s'en a malade mais vite et soupe en tant que citoyen pour autant l'action c'est clairement au souffle sous mais c'est fait c'est qu'il nous a pour marcher n'en a pas la sécurité aujourd'hui c'est un problème la situation sociale il devient de plus en plus alarmante est ce qu'il va pour les balles à trois fois les siloga les peuples d'abord est ce qu'il va pour moi le bas c'est bon on a misé et l'alimentation sécuritaire vous ne savez pas que c'est un processus mais madame ça allez-y les présidents de la république mais ce que j'ai dit très bien c'est parce qu'il a été il a été c'est sur base de la légalité qu'il est là ok moi je suis un démocrate je suis celui qui respecte aussi les règles et vous savez quand on vient sur des plateaux de télé nous venons pour dire la vérité nous ne venons pas faire les dialélysmes pour faire plaire ou plaire à nos effets d'ici nous ne sommes pas là vous allez vite comprendre qu'aujourd'hui il ya un sérieux problème dans notre pays un problème leadership c'est à dire qu'on a des gens qui n'ont aucune notion de la gestion d'état parce que tout ce qui se passe aujourd'hui les babirs que la police est en train de commettre dans la société sort il est dans la vie des chasseurs les soirs regardez ce qu'est fait nos policiers ok ce qu'il est les soirs le roule à tous ces gens en fait vous allez vite comprendre qu'il ya un des hommes qui est en train de s'installer dans notre pays justement parce que le problème c'est les soirs lui étant le chef de l'état lui étant les garants des bons fonctionnements des institutions il a la lourde responsabilité de tout ce qui se passe lorsqu'il a prêté serment madame il prête serment sur la constitution qui est la bible de tout état il gire de défense si on peut comprendre aujourd'hui que la république démocratique du congo a un problème des animateurs non du système les systèmes n'a pas de problème il faut pas changer des animateurs non madame c'est non c'est non le système est installé par les animateurs c'est pour je sais pourquoi je vous ai dit qu'il ya un problème leadership c'est à dire quand on a des bons dirigeants automatiquement les systèmes suivent la transformation il ya changement des systèmes ou changer les systèmes il faut qu'il y ait des bons dirigeants mais malheureusement la compétence de messeurs fait c'est qu'il ya une compétence vous n'avez pas qu'ils vont bokeh faisant un problème avec les dirigeants bokeh ma qui cause pourquoi mais madame écoutez lorsqu'on a déjà un cas d'humain qui est fabriqué boutique et par le régime en place il nous produit des élections chaotiques ainsi non non madame on a été buté par un problème c'est à dire lorsqu'on avait d'abord refusé d'aller aux élections les peuples nous a posé la question quand même parce qu'on est tout en contact pour nous démaner bozo tic a mis son orphelin pourquoi qu'est ce qu'on s'est dit bon allons aux élections on est des démocrates à l'on est le président c'est qu'il connaît à salé l'a déjà à salé l'abat congoumane pour bachoumane pour réclamer d'accord merci c'est une très bonne question vous savez il faut tout le vers pour mon manier le président c'est qu'il n'a jamais pris part dans la gestion c'est-à-dire à ça l'a jamais député à l'a jamais ministre d'un pays mais qu'est-ce que mais c'est fait le présent c'est qu'il a déjà fait les présents c'est un opérateur comme ok et à l'opérateur économique il crée l'emploi au peuple congolais oh mais c'est fait c'est qu'il y a pas d'emploi il n'est créé pas l'emploi il avait dit 6 millions d'emplois tout le monde de son quelqu'un a moins lorsque vous faites la moyenne par mois c'est plus de 1000 il n'y en a pas ok c'est à dire que le président c'est d'abord étant un entrepreneur il crée l'emploi il a donné de l'emploi au peuple congolais lorsque vous sillonnez dans ces entreprises vous allez voir que c'est le congolais en fait il n'en valait l'homme congolais ils donnent de l'emploi à ceux qui sont compétents je ne pense pas que vous créez à 5 sociétés non non mais madame écoutez il faut sceller je ne suis pas ici pour parler de ces entreprises en réalité ok parce que là ce sont ces affaires privées mais dans ses appels dans ses affaires privées il a donné des emplois au peuple qu'est-ce qu'elle est qu'on les cherche à protéger la sécurité sociale c'est très important mais lorsqu'on a des dirigeants qui sont incapables de créer même dix emplois mais vous avez messieurs c'est ce qu'il voulait créer l'emploi si le président c'est qu'il était à la place du président félix il allait faire mieux que lui madame pensez-vous mais madame on a un projet nous quand on vient en politique on a un projet et son projet de société est connue la nouvelle donne parce que pour nous nous disons on a peu développé comme on c'est facile attendez madame c'est pour eux à zwa à zwa mboka l'olengue président félix à zwa qui en haut et puis à salamie qui est et zelaké 2028 en résoudre les présidents c'est qu'il on a un projet madame pour faire ce sera il sera maintenant candidat il sera candidat la forme de la candidature commune c'est une façon de mettre tout le monde ensemble c'est une façon de dire aux gens que le congo est un réunissons-nous pour le congo mais malheureusement on a des politiques aujourd'hui même dans l'opposition qui se comportent comme des jeunes filles de 21 ans capricieuse c'est à dire qu'on a des politiques que je me sens je vous dis qu'il ya un problème des gos même au niveau de l'opposition athénaï et kouna tu vois ce genre des choses là ça tu ça ne nous aide pas si nous étions unis parce que vous allez vite qu'on parle que les présidents c'est qui connaît un rassembleur à chaque fois qu'on a qu'une élection propose à la candidature commune même au niveau de la union sacrée les fêtes pour b mais les autres de soutenir c'était oui c'était une forme de la candidature commune c'est de la même façon que chez nous mais il y en a qu'une union sacrée non non ça crée un candidat même de l'autre côté c'est ce qu'une de l'autre côté martin fayoulou madame écoutez il ya le récemment les présidents c'est ce qui est connu toujours dans sa façon de réfléchir toujours dans sa façon de vouloir réunir les peuples comme on le réunir les acteurs politiques il a initié les cadres de concertation de consultation on a frappé à deux fois à la porte des messieurs martin fayoulou il a révisé de venir nous rejoindre vous voyez pourquoi on a voulu créer parce que même aujourd'hui tout ce que les gens disent tout ce que les gens parlent c'est aussi par rapport à cette initiative de cadre de concertation ok c'est ce cadre de concertation vise à bloquer mais c'est petit c'est qu'il danse à dire dictatorial vise à éclairer les peuples congolais sur la gestion de mes effets c'est qu'il voilà pourquoi s'il est il était tellement urgent et important de se réunir autour d'une table de réunir la force politique et sociale pour que nous puissions faire changer les choses mener des actions sur terrain pour barrer la route à mes effets mais vous avez changé quoi maintenant mais écoutez nous sommes dans ce processus aujourd'hui si les présidents c'est ce qu'on est dans les locaux de l'année en justement dans toute violation des lois de la république c'est parce qu'aussi on comprend que le pouvoir en place craint ces cadres de concertation mais écoutez le fait d'arrêter le président c'est ce qu'on ne va pas nous faire faire c'est c'est que le mais c'est fait c'est qu'il est en train de penser nous allons continuer la vie au congo de cette crise qu'on est sans nombre moi je suis c'est un état d'esprit c'est à dire moi tel que je suis là je suis jeune je suis sur les marchés quand j'ai dit sur les marchés c'est à dire que je cherche aussi de l'emploi mais je ne peux pas aujourd'hui aller chouchouter les régimes en place pour chercher des postes non moi je veux à ce que les choses changent et que je ne sois pas les seuls bénéficiaires je veux à ce que même des générations qui vont venir puissent bénéficier de tout ce qu'on est en train de mener comme lutte voyez madame aujourd'hui le président c'est du coup ni est privé de sa famille politique et privé même de ses conseils qui est un droit fondamental est ce que nous pouvons parler d'un état des droits dans notre pays nous disons non parce qu'aujourd'hui mais c'est ce qui s'était dit nous montre noir sur blanc que c'est un dictature parce que madame comment vous pouvez imaginer quand on parle des cases à lille il dit il ne faut pas jeter cas à lille en partie c'est un père de famille mais qu'en est-il des présidents c'est ce qu'il a fait exactement c'est vrai pourquoi ces régimes ne tolèrent que des citoyens silenciés et passifs ok mais nous sommes cela qui accompagne même ces régimes mais des manières honnêtes c'est à dire nous dénonçons ce qui ne marche pas c'est que le régime en place est en train de gérer il faut rappeler que ce n'est pas l'argent de ces petits citoyens qui ne payent pas l'impôt qui ne payent pas la taxe tous ces gens-là sont exemptés de l'impôt et de la taxe mais c'est c'est votre argent c'est mon argent c'est l'argent de ceux qui nous suivent dans ce même moment c'est notre argent nous avons les droits de pouvoir dénoncer de pouvoir déclarer voilà pourquoi j'ai toujours rappelé au peuple congolais que le pouvoir nous appartient c'est à dire on ne peut pas être naïf jusqu'au point où on commence à normaliser même l'injustice à normaliser très bien c'est pas bon nous exigeons la libération humaine sans condition du président sa place n'est pas dans les locaux de l'année et l'année moi je pense qu'à un certain moment donné ce service doit disparaître parce que ça ne nous aide pas traquer les opposants ne fera pas d'aimer c'est fait ce qui est une mortelle non nous serons appelés à présenter notre animale tôt ou tard parce qu'on va tenir ce cas pour présenter c'est au débat au débat juillot la liberté d'expression ne veut pas dire comme un libertinage non mais madame écoutez lorsque vous me reprochez quelque chose qu'est dit la loi quelle est la procédure mais déférez moi devant mon juge naturel c'est ça en fait la procédure messieurs le président c'est ce qui coûte ni est privé même de son juge naturel l'année on n'est pas là n'est pas la justice l'année c'est un service et ses services là parce que vous savez madame je dois redire une chose on doit je suis oui la justice fait partie l'indépendance de la justice fait partie des missions régalées je pense qu'on va en parler quand on va parler de constamment ça fait partie d'une mission régalée on n'a pas déjà dit que l'état est censé assurer la justice c'est à dire l'indépendance de la justice que ça soit une justice équitable ok sans qu'il y ait des privilégiés sans qu'il y ait des points des mesures voilà pourquoi nous nous dénonçons cette arrestation arbitraire parce qu'aujourd'hui le président c'est qu'il connaît qui a suivi une intervention chirurgicale en gère c'est dans cette semaine qu'il devait retourner à l'europe pour le suivi pour qu'il puisse suivre le contrôle mais voyez les détenus dans les locaux de la guerre dans des quelles conditions qu'est-ce qu'il mange il a toujours c'est qu'il avait porté le jeu les 7 ans c'est de la méchanceté et de la mauvaise foi très bien merci beaucoup messieurs chadrac qui est l'écart 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 je suis désolée voilà tout va aborder mon deuxième thématique rapidement avant de chuter la justice sous constant à mouk on va permettre et n'a qu'un mois et l'eau comme encore n'a n'a qu'un seul conseil des ministres le conseil des ministres on l'individualise n'est pas un atout au contraire nous payons tous les prix des dérapages populistes individuels si c'était dit à ses ministres moi j'ai pitié de constamment c'est un populiste déjà mais j'ai pitié de lui pourquoi parce qu'il va se faire rouler parce que ce que constat est en train de faire il est en train de préparer son électorale il est en train de préparer son avenir politique sachant que le peuple congolais est tellement émotif c'est décision cosmétique mais le constat n'a pas pris des réformes désengroger les prisons ce n'est pas une réforme madame ok c'est en fait ce sont des décisions isolées même parce que des vraies réformes c'est autre chose je pense que nous le congolais on a un sérieux problème aussi sont allés bien constamment d'un bataillé a signé un arrêté là un arrêté interministériel avec le ministre des finances qui dit cet arrêté c'est arrêté ferme aujourd'hui il ya la hausse des frais de justice dans cet arrêté c'est à dire le les acquis pour n'a pas fait de justice c'est à ma frais d'assignation tout ce qui permet de saisir la justice au cas les l'automane qu'on fait à moi 20 $ mais le lot est commis 50 $ ça cause déjà un problème ok on est dans un pays pauvre déjà la justice comme j'avais dit au départ fait partie des missions régaliennes de l'état la justice devrait normalement être gratuite pour permettre aux citoyens d'accéder à l'aide de saisir la justice plutôt que de créer des tensions au niveau de la société parce qu'il y aura maintenant des problèmes où les gens vont chercher à résoudre les problèmes individuels sans pourtant aller en geste ce parce que moi vous avez dit madame le lot n'a arrêté on s'occupe de l'eau bohé ritanda koumoko ya papa n'a dit pas ce qu'il y a dit la pratique aujourd'hui c'est que beaucoup qui n'ont pas d'accord beaucoup comme tout le monde n'a ni kanda d'après ça n'aille d'assumer qu'on n'a pas cru qu'elle bokeh n'est juste bon on a n'a pour le papa n'a dit qu'elle est ok pourquoi parce que vous n'avez pas assez de possibilités il ya tellement de maman a tellement d'avoir relation à la magistrat à botte lui n'ont d'a mais l'eau aurait constaté à qu'on résoudre le problème a eu pas qui s'assure ce problème donc les gens qui n'ont d'abînés a qui n'a des mille dollars c'est-à-dire qu'on n'a qu'on saisir justice au compte sa demande il faut foutre à des poussants et vente et a dit des mille dollars des poussants n'ont pas d'accord maintenant il y en a la difficulté d'accompagnement au bout de quatre dollars on a l'état pour réunir famille beaucoup sa quatre dollars heureusement qui ne posséder justice peut-être un juge juana parce que je n'ai pas tenu les personnes à ce qu'on veut dire c'est-à-dire que les juges peut arriver on est à la demi-dollars à quoi qu'ils sont 500 dollars déjà qu'on perd depuis pour nous à 500 dollars on a c'est tout un problème pour moi les frais de justice donc je me dis constance constamment de maïsie comme ma justice ma maman il ya mon amour des sujets de la décision cosmétique mon et beaucoup de décisions de la bala bala j'ai mis à mon ma de mes web et qui est là d'accord je m'appelle la carte à l'aiphone à l'écouté mon moué co mais n'a pas la bala 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 mais en réalité ce sont des choses parfois qui nous causent des problèmes à la langue des maladies aujourd'hui c'est grâce à tout ce qu'on mange là vous voyez alors c'est que le congolais aujourd'hui c'est un populiste c'est-à-dire à l'année plus canaliseur et à finit c'est qu'il n'est seulement à bosser l'eau comme encore mais ce fait que c'est qu'ils aiment rester dans l'actualité il voudra à ce qu'il reste un maître du terrain constant va se faire rouler et puis qu'elle n'est pas de l'empoisonnement je ne sais pas si les jeux moi je sais pas trop parce que moi en tant qu'un juriste je sais que l'empoisonnement c'est une infraction suite au bout d'un empoisonnement c'est le conseil qu'on passe à la envie il y est à l'eau vive empoisonnée qui est la vie à l'eau vive empoisonnée qui est le résultat il n'est en train de faire des dérapages il est en train de rappeler il est en train de faire des dérapages son pouvoir déjonction à des limites c'est à dire lorsque vous lisez la loi de l'eau c'est l'alors portant dans ce fonctionnement judiciaire c'est que les magistrats ne sont pas sous son autorité les magistrats sont sous l'autorité du conseil du conseil supérieur de la magistrateur dont avana m'a coquitté à quoi interdite ma magistrat batina batina on va chuter on va chuter c'est à dire aujourd'hui il y a un problème de le pouvoir exécutif en conflit avec le pouvoir judiciaire il y a mon nom de conflit entre exécutifs et ma magistrat je vais quand même dire une chose ces gens là devaient travailler en collaboration pour l'avancement du pays mais tant qu'il y a déjà des frustrations après nous les peuples congolais on ne peut rien attaquer nous exigeons voilà pourquoi nous notre espoir c'est de se poser sur le président c'est qu'on attaque les jeunes conscients de l'avenir conscients des réalités auxquelles nous sommes en train de faire face il mène sa lutte énorme mais c'est fait c'est qu'il y a l'obatté qui a eu l'histoire ok parce que lui dans sa politique de victimisation on a eu l'équité nous vous disons mais c'est fait c'est qu'il y a nous exigeons la libération immédiate et sans condition du président c'est tout le coup merci beaucoup d'être venu mais c'est chadrat nous sommes à la fin merci ok merci je veux bien commercer à l'équipe technique on se verra prochainement pour un nouveau numéro à l'équipe de vous bien tchao